Alors juste avant de voir l'entreprise on va parler vite fait de la valeur ajoutée donc c'est la création de richesses par les agents économiques le PIB c'est le produit intérieur brut c'est la création de richesses sur le territoire national par les agents économiques français et étrangers le PNB c'est le produit national brut c'est la création de richesses par les agents économiques de nationalité française en France et à l'étranger et le TE le tableau d'économie d'ensemble il regroupe les différents comptes de tous les secteurs institutionnels donc ménage entreprise état etc il offre une représentation complète de l'économie et permet d'identifier les agents économiques ayant un besoin de financement et les agents économiques ayant une capacité de financement donc l'entreprise unité de production elle est un lieu où se fabriquent des biens et des services qui sont vendus par la suite sur un marché dans le but de réaliser un profit les fonctions de l'entreprise donc c'est des objectifs économiques et des objectifs sociaux les objectifs économiques donc c'est chercher à dégager les profits satisfaire les besoins des consommateurs en lui offrant des biens et des services qu'elle a produit les objectifs sociaux création de l'emploi permet l'insertion professionnelle distribution de revenus l'entreprise distribue des revenus aux employés pour financer leurs dépenses de consommation donc le pouvoir d'achat et intégration sociale l'entreprise intègre son personnel et essaie d'améliorer le climat social les facteurs de production pour produire des biens et des services des entreprises mettent en oeuvre des moyens humains le travail des moyens matériels le capital donc le travail c'est l'ensemble des activités intellectuelles et manuelles accomplies par l'homme pour produire des biens et des services contrepartie d'une rémunération les aspects quotas quantitatifs du travail le volume de travail dans une économie dépend à la fois du nombre d'actifs disponibles et du nombre d'heures de travail qu'effectue en moyenne chaque actif la population active est représentée par l'ensemble des personnes déclarant exercer ou rechercher une activité professionnelle rémunérée la population totale donc on a la population active et la population inactive la population active c'est la population active occupée ou les chômeurs et la population inactive c'est la population inactive de moins de 15 ans et la population inactive de 15 ans ou plus qui sont les étudiants les retraités et les personnes au foyer le taux d'activité donc c'est la population active sur la population totale x 100 la population active est importante pour l'économie car c'est elle qui réalise la production qui soutient la consommation et surtout qui prend en charge les inactifs le facteur d'accroissement donc on a l'accroissement naturel positif le flux migratoire positif l'augmentation du taux d'activité féminin et retarder l'âge de la retraite il est facteur d'abaissement c'est l'avancement de l'âge de la retraite et les études longues les aspects qualitatifs du travail l'aspect qualitatif du travail est mesuré grâce à la productivité la productivité désigne l'efficacité avec laquelle le travail humain est utilisé dans une opération productive cette productivité trouve son origine dans le capital humain d'une personne formation qualification aptitude et l'évolution de la technologie avec des machines performantes la productivité globale du travail c'est la production en volume sur les effectifs employés donc en nombre d'heures de travail la productivité apparente du travail c'est la valeur ajoutée en volume sur les effectifs employés nombre d'heures de travail pour améliorer la productivité du travail il faut organiser le travail de manière à ce qu'il soit le plus productif et la division du travail pour finir là je vous invite à lire adam smith et frederick taylor et henry ford je vais faire une deuxième petite vidéo d'adire en volume sur le travail la forme toujours rectifié bleu